Bonjour les cafardinos, bienvenue au nouveau concept, émission Just Skin, c'est du divertissement absolu, c'est un quiz, c'est des questions autour de CSGO, autour des skins, il faut deviner les prix, il y a des énigmes autour des skins, il y a également des questions de culture générale sur Counter Strike, c'est tous les mercredis à 19h sur ma chaîne Twitch, et là vous avez la rediffusion, bienvenue à vous tous, abonnez-vous pour ceux qui ne veulent rater aucun de mes contenus. Donc là on va poser 5 questions, il va y avoir 5 gagnants qui seront sélectionnés, qui vont venir sur Discord, et ces 5 personnes là vont devoir se faire la guerre en répondant à des questions etc, et il y aura un price à la fin de la soirée. Combien coûte le Revolver Fade Factory New ? Combien il coûte à votre avis ? Il faut donner à l'euro près, il n'y a pas de marge d'erreur, les marges d'erreur ce seront pour les finalistes, on va mettre 5% de marge d'erreur pour les finalistes, spammer dans le chat, c'est le moment. Et c'est parti, je vous le révèle, c'est 10€, ce magnifique Revolver coûte 10€, mais qui joue au Revolver ? Non, 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 parce qu'il faut qu'on en parle, non, il faut qu'on prenne le temps d'en parler. Il faut qu'on prenne le temps d'en parler, qui joue au Revolver ? Qui sont les êtres humains avec des chocapics dans le cerveau qui jouent au Revolver ? Tout le monde sait qu'on doit jouer au Deagle, il faut savoir que c'est normal, c'est un Factory New, il est très beau, normalement ça en Deagle, ça doit coûter au moins 150 balles, mais vu que c'est le Revolver et qu'il est très peu joué, le skin, même s'il est rare, il n'est pas très apprécié parce que l'arme n'est pas appréciée, donc au final le skin ne coûte pas cher. Voilà un petit peu d'histoire sur CSGO, de pourquoi il y a des skins qui coûtent plus cher que d'autres, c'est certainement parce qu'ils sont prisés, d'autres non, steak, merci pour les 19 mois, on t'aime. Donc le premier ça a été, quoi ? Bah c'est Durbamog, c'est Durbamog le gagnant, c'est Durbamog le gagnant les frérots, regardez, c'est lui le premier à l'avoir écrit, donc voilà, message must contain texte 10, le dernier c'est Ziyouyo, je l'avais dit. Allez, on va commencer avec ça les potes, bien sûr dans le chat vous pouvez y répondre aussi, le but c'est que tout le monde s'amuse. Combien coûte le prix du Mac 7 6 KDA ? Alors là faites vous plaisir, alors là faites vous plaisir, en minimalware, vous n'avez pas le droit de tricher, je vous le dis tout de suite. Et le but, je répète, le but sur le long terme, ce serait peut-être même d'avoir des participants avec des webcams à la maison et ce genre de choses, et qu'on les ait sur Discord avec les webcams, et justement avec le logiciel que j'essaye de m'acheter là avec la barre de donation objectif, entre guillemets, ce serait pouvoir d'avoir des plusieurs points de vue des webcams et tout, et ça pourrait être sympa. Donc, personne ne buzz là chez vous ? Est-ce que c'est au centre de 13 ? Non, là il y a une petite marge d'erreur, là il y a une petite marge d'erreur. Gafardino 230. T'as gagné, c'est 225, mais j'accepte. Oh oui ! 225. C'est qui qui a dit 230 là ? Émile. Émile, ok les modos, vous m'écrivez immédiatement son pseudo avec un point. Quel est le prix total si j'achète une AK-47, un Deagle, une Flash et un petit Kevlar ? Un Kevlar, pas de Kevlar casque. Gafardino. Oui ? 4250. Wow, il est chaud ! Wow ! Il est chaud. Combien coûte un MAC-7, un P250, une grenade incendiaire et un Kevlar casque ? Grenade incendiaire de quel côté ? Grenade incendiaire, sinon j'aurais dit Molotov. Ah. Caffardino. Oui ? 3150. Caffardino. Alors attends, d'abord, 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 c'est non, c'est pas la bonne réponse. Non, et la deuxième personne qui a dit juste après lui, pendant que j'ai répondu. Voilà, c'est toi Lilian, je t'écoute. 3200. C'est la bonne réponse. 3200, c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse, et Lilian, on lui donne un point. C'est la dernière question qui va emmener un des cinq demi-finalistes en finale, bataillé pour son duel 1v1. 3, 2, 1, ça part de là. Quel est le nom de cette position ? Caffardino. Oui ? C'est pas secret ? Non ! Caffardino. Oui ? Kleinich. Grand mur. Oui ! Yes ! Il a pas dit qu'à Fardino ? Si, si, il l'a dit, il l'a dit, et il roule, il l'a sélectionné. Ses grands murs, et pour ceux qui ne savent pas, c'est en français, si vous voulez le donner en anglais, c'est, vous pouvez dire Big Wolf, vous pouvez dire Catwalk, vous pouvez dire Ivy, voilà, secret, c'est le recoin là-bas de merde ici, et ce genre de choses. Donc, malheureusement, Skylish avait qu'un point, ce qui fait qu'Evil Lossa l'emporte toujours avec ses fameux trois points. Allez, Evil, tu vas en finale, on va te mettre dans un channel tout seul, je remercie vous quatre d'avoir participé, j'espère que ça vous a fait plaisir, qu'est-ce que vous pouvez me dire un petit peu sur le concept, qu'est-ce que ça fait d'être là sur le Discord et tout, de participer, est-ce que ça vous fait plaisir ? Dites-moi un petit peu si tout ça. C'était cool, ouais. Dites-moi-en un peu plus, d'un peu de détache. C'est lourd, ça rapproche la communauté du streamer, ça fait du bien, il n'y a pas vraiment beaucoup de streamers qui font ça. Il n'y a personne, c'est inédit, c'est moi. Là, c'est sympa. Merci beaucoup, les gars. C'est stressant, mais c'est bien. C'est parti. Première question, les amis, ça part de là, 3, 2, 1. Devinez le prix de l'AK47 impératrice. Factory new. Factory new, les potes. Je n'ai pas vu la bonne réponse, 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 je n'ai pas vu, je n'ai pas vu, je n'ai pas vu, je n'ai pas vu, j'ai vu la bonne réponse. Je sais qu'il va être sélectionné. Alors, le gagnant est Madzy. Ouais, voilà, c'était toi que j'avais vu. Madzy, bisous à toi. Viens sur le Discord, c'est toi qui as été sélectionné. Combien de balles, de combien de balles dispose le désert Tiggle ? Question piège, question piège, question piège. Je vois des idiots, je vois des idiots. dans le chat, je vois des idiots. Toutes les personnes qui ont écrit 7, vous êtes tombé dans le piège. C'est balles plus chargeurs. La réponse était 42 balles. Il y a 42 balles, on dispose de 42 balles dans le Diggle, c'est énorme quand même 42 balles. Alors, je vais bien évidemment vous rappeler les règles. Donc, nous sommes en demi-finale. Il y a déjà un finaliste qui est Evil. Il va y avoir 5 personnes qu'on a sélectionnées, donc, qui vont devoir se taper. Bagarre. 9 questions vont être posées. Chaque question remporte 1 point. Cette fois, j'accepterai des marges d'erreur. Je pourrais donner des points bonus à tout moment. Combien coûte un P90, un Diggle, un Kit, un Zeus, un Petit Kev et deux flashs ? Cafardignos ? Oui ! 4250 ? Faux ! Cafardignos ? Oui ! 4800 ? Faux ! Cafardignos ? Oui ! 4550 ? Faux ! Cafardignos ? Les gars, on n'est pas aux enchères. Refaites vos calculs. 4000, c'est pas bon non plus. 4700 ? Oui ! Enfin, bordel de dieu ! Désolé à ceux qui ont mis 4600, ça c'est triste. Mais bon, là, 2350 je crois. 2350, je crois. Ah ouais, 1500, je suis un bouffon. 1500 ? Mais frère, s'il coûtait 1500, tout le monde jouerait avec. C'est 2350. 2350, 700, 400, 200, 650 et 400. Pour deux flashs quoi. 3, 2, 1, c'est parti. Donnez-moi le nom de cette pause. Pas là où il regarde, pas à droite, pas à gauche. Non, 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 non ! Malus ! Celui qui a dit carré, c'est malus ! Malus pour celui qui a dit carré. Malus pour celui qui a dit carré. Celui qui a dit Cafardignos, c'est qui ? C'est moi, c'est Nécro. Ok, j'accepte, 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 j'accepte les réponses en anglais, en français. Tu peux en donner plusieurs. On donne à cette position plusieurs noms. Il y a l'anglais américain, il y a l'anglais FPL, il y a l'anglais du MM, il y a le français aussi. Mais bon, en français, c'est carré, c'est vrai. Mais donne-nous ta réponse. Est-ce que tu avais l'intention de dire carré ou pas ? Sois honnête. Moi, je connais carré. Quand je suis en fait ici, tu connais, je dis carré. Parce que toi, donne-moi la réponse en anglais. Si tu me donnes la réponse en anglais, je te valide. En anglais ? Je ne sais même pas. En vrai, je dis toujours carré. En anglais, sinon je ne donne pas la pause. C'est parti ou non ? Ouais ? Ninja ? Non. On va annuler celle-là. Et malus pour celui qui a dit carré sans buzzer. Alors, je vais vous expliquer. Cette pause s'appelle Gandalf, carré. C'est Gandalf, carré, coin pute. À l'ancienne, on disait coin pute. Quel est le nom de cette pause ? Capardino. Oui ? Backside. Faux ! Et tu me déçois énormément. Allez, la site. Allez les gars, allez les gars, on buzz, on buzz. Capardino. Capardino. Je ne sais pas, j'aurais dit Tako, moi. Tu dis Tako parce que le tchat a dit Tako, mais c'est la bonne réponse. C'est Tako. Ici, c'est Tako, les gars. Bien joué. Attends, Nécro, t'es là, Nécro ? Mais tu joues à CS depuis quand, bordel ? C'est Tako, c'est pas Backside. Depuis la sortie de Valorant, je joue à Valorant, donc ça va. Ah mais gros, j'aurais dit. Il a réfléchi, il a dit. Attends, je vois le chat qui spamme le même truc. J'aurais dit Tako. Voilà. On flair comme ça. J'avais dit à Tako. Ouais, mais t'as regardé le chat. Pas du tout. Je suis en full screen. Ah bon, je te donne le point. Dans tous les cas, je te donne deux points. On a dit que c'était deux points, celle-là parce que... Non, 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 c'est deux points. Il reste des questions ou pas, Magid ? Justement. Alors, point classement. Là, on a une petite pépite. On a quatre personnes en égalité. Ok, bon, c'est question magique. Forcément, on va faire une question magique. Voilà. On va faire une question magique. Donc là, c'est Culture G. C'est moi qui vais vous piéger. D'accord ? C'est moi qui vais vous piéger. Soyez attentif. Je vous la donne à l'oral. Je vous la donne à l'oral. Qui a remporté les IEM Katowicz 2014 ? Qu'est-ce qu'il y a ? Madzi ? C'est Navi. Ah non, 2014. C'est pas Navi. C'est pas Navi. C'est pas Navi. Je t'ai laissé. C'est Nécro après. C'est Nécro, vas-y. Euh, je dirais Nip ? Je suis désu. Je suis extrêmement désu. C'est pas ça. C'est pas ça. Hiro, c'est qui qui a dit encore ? Je pense que c'est Zizou. C'est possible ? Aujourd'hui, Zizouyo. Zizouyo, c'est qui ? Zizouyo. Mais vous êtes tous des merdes. C'est incroyable. C'est suivant. Oh, c'était Vp. Ouh là là, c'est vraiment égalité. Euh, bah, Squasha. Squasha. Vp. Oh, bordel de merde. Katowicz les gars, Vp. C'était incroyable. Rappelez-vous de Snacks dans les apparts qui fait son move incroyable. Sneaky au niveau des escaliers dans l'appart B. Et t'as la foule qui crie en délire. Aïe, 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 aïe. Je m'en rappelle plus, mais je sais qu'ils les ont terminés. Je sais pas, la finale, non, ça devait être contre Nip, justement. C'est énorme. Du coup, Squasha qui l'emporte avec 3 points. Suivi par KLJ et Zizouyo, égalité. Avec Nekro aussi, à 2 points. Et Madzik était à 1 point. Voilà. Bah, je vous aime, les gars. Merci beaucoup d'avoir participé. Oui, les gars. La baston. La bagarre, les gars. La bagarre dans le chat. Spammez-moi la bagarre dans le chat parce que là, ça va être Squasha contre Evil. Evil a été monstrueux dans la première demi-finale. Squasha a pas été mauvais. Franchement, Squasha a pas été mauvais. Une énigme. Le chat émoticon, direct. Je vous le dis, le chat n'a pas le droit de répondre. Je suis une arme utilisée par les terroristes. Non, non, non. Tu me laisses finir, quand même, monsieur. Je suis une arme utilisée par les terroristes. J'ai 30 balles dans mon chargeur et je tue en une seule balle. Je peux potentiellement tuer en une seule balle. Mon skin est de couleur verte avec un dragon asiatique. De quel skin il s'agit ? Qui je suis ? Oui. C'est la K-Fire Serpent. On va voir ça. Il s'agit de la K-Fire Serpent. Ça fait un point pour toi. Je suis une arme utilisée par les CT. J'ai 30 balles dans mon chargeur. Je ne tue pas, toujours en une balle. Mon skin est sombre et j'ai le même pseudo que le PDG de Vitality. Qui est-ce qu'il s'agit ? Oui ? M4A4 Néo Noir. Magnifique. Je valide. C'est la M4 Néo Noir. Le PDG de Vitality s'appelle, enfin son pseudo en tout cas, c'est Néo. Voilà. Donc une arme utilisée par les CT. La M4 qui a 30 balles dans le chargeur. La M4. Elle ne tue pas forcément tout le temps en une balle s'il y a un Kevlar casque, s'il n'y en a pas. Elle est sombre et même pseudo que Vitality. Comment vous trouvez cette énigme, les gars ? Des interactions dans le chat s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et ça fait un partout, les gars. Cette finale est incroyable. Quel est le nom de cette position ? Alors attendez, avant de buzzer. Attendez avant de buzzer. Je vais vous aider. On en a parlé il y a à peine 5-10 minutes. On en a parlé. Je vous donnerai la réponse après. Quel est le nom de cette position ? Là où il est. Pas là où il regarde. Pas à droite. Pas à gauche. Là où il est. Là. Dans 10 secondes, je vous donne un autre indice. Kev Fardigno ? Oui ? Bon, je ne pense pas que c'est ça, mais logiquement, on pourrait appeler ça poubelle. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Swasha ? Je n'ai aucune idée. Ok. Je suis champion de majeur. Le nom appartient à un joueur qui est champion de majeur. Ce qu'il y a Fardigno au taco ? Tu crois sur toutes les cartes ? On devait des fosses de taco, frère. Non, ce n'est pas ça. Je suis polonais. Je suis polonais. C'est lui. C'est Evil. Snacks ? Oui, c'est Snacks. Ah oui, quand il les prend de dos, oui. Pour ceux qui s'en rappellent, action incroyable faite par Snacks. Et donc depuis, on a call cette position Snacks. Quand il est foufou, là, comme ça. Il y a les CT. Il y a les terreaux qui reviennent. Il est en CT. Il y a les terreaux qui reviennent pour essayer de s'infiltrer en B. Il les laisse passer. Et là, brea, 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 c'est incroyable. Quelle action mémorable. Quelle action mémorable. De quelle année date ce maillot ? En quelle année a été porté ce maillot de SK Gaming ? Capardinio ? Oui. 2017 ? Faux. Capardinio ? Oui. 2016 ? Oui, monsieur. Un point. Citez-moi la line-up LDL-C championne du Major 2014. Oui, monsieur. Capardinio ? Oui, j'écoute. Happy ? Oui. Kiyo ? Oui. Shox ? Oui. MBK ? Oui. Et Smith ? Oui, monsieur. Ça fait un point. Merci à tous les cafardinos d'avoir suivi cette émission. Dites-moi si vous avez apprécié ce concept. Je ne sais pas si on le refera toutes les semaines, si on le refera deux fois par mois. Ça prend beaucoup de temps et tout. Le staff n'est pas rémunéré, comme je l'ai dit. Bien évidemment, on a des donations, mais ce n'est pas viable comme projet économique. Donc, on pense vous demander le soutien de la communauté le plus régulièrement possible. Rejoignez le Discord. Ça, c'est super important. Rejoignez le Discord. Je compte sur vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, ceux qui veulent me soutenir personnellement. Et si vous appréciez le contenu autour de CSGO, sur tout l'univers CSGO, mais pas que les tutos. Valorant aussi, j'en fais. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Sous-titrage ST' 501